Bonjour à tous, je voulais vous partager qu'est-ce que j'ai pu observer pendant les régressions, les accompagnements de personnes en régression. Eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement important au niveau du discernement à entendre et à comprendre. C'est que, à quelques moments qu'on soit, nous aimerions que nous ne voyions que la lumière. Or, il n'y a pas que la lumière, c'est ça le yin et le yang, il y a aussi nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et ce que j'ai pu observer, c'est que beaucoup de personnes, dans ce que moi j'observais en transmutation, qui était plutôt de l'ombre à transmuter, eh bien, les gens les voyaient, eux, comme de la lumière. Donc, il y avait un manque de discernement énorme puisque ces parts d'ombre les manipulent pour tout simplement leur dire « Je suis de la lumière, oui, reconnais-moi ». Donc, il est vraiment important d'acquérir le discernement. Et qu'est-ce qui nous permet d'acquérir ce discernement ? Eh bien, c'est ces régressions, transmutations mémorielles, transgénérationnelles et karmiques qui nous permettent de vraiment contacter des expériences, pouvoir vraiment intégrer le fait que ces expériences étaient dans le domaine de l'ombre que nous nous faisions manipuler pour pouvoir couper ces liens désuets et obsolets afin de grandir dans les parties de lumière avec discernement. Pour lorsque vous avancez sur le chemin, eh bien, au fur et à mesure qu'il va y avoir des expériences qui se présentent sur votre chemin, vous puissiez les repérer à une vitesse éclair si c'est de la manipulation, si c'est vos parties d'ombre qui s'activent pour pouvoir vous dire « c'est de la lumière » et en réalité, cela n'en est pas. Donc, de ressentir ça dans votre corps complètement, mais aussi à partir du moment où vous aurez transmuté ces parties d'ombre qui vous appartiennent, puisque nous n'en avons tous, ne pensons-nous pas que nous sommes uniquement lumière, nous avons tous des parties d'ombre, clairement, et bien, à partir de ce moment-là, le discernement va pouvoir se mettre en place à l'intérieur de vous puisque votre âme, par ses expériences de régression, contactera des capacités, des facultés à pouvoir repérer, lorsqu'elle est en train d'essayer de se dévier de son chemin, de sa voie, de repérer quand est-ce qu'il y a des manipulateurs qui essayent de prendre pouvoir pour se faire passer pour de la lumière. Et à partir de ce moment-là, dites-vous bien que ça va changer votre vie, changer votre perception des choses, parce que le discernement est une chose essentielle à acquérir pour avancer sur votre chemin en toute sérénité et ne pas avoir les bâtons dans les roues sans cesse et que vous soyez obligés de revenir en arrière, refaire des pas en arrière, pour pouvoir ensuite recontacter votre lumière. C'est cela qui se passe dans le mouvement vibratoire.